Et bonjour à tous, bonjour à toutes, joyeux lundi et bienvenue dans cette revue de presse du mardi 22 mars. Alors aujourd'hui, on va commencer avec un article de l'agence faciale européenne sur la découverte d'un astéroïde. Alors si vous regardez cette vidéo sur Twitch, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à poser des questions, à laisser des commentaires, à mettre des liens vers d'autres articles dont vous voudriez que je parle. Et si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, et bien sachez que si vous voulez pouvoir poser des questions, vous pouvez aussi regarder en live sur Twitch le lundi matin d'habitude. Aujourd'hui on est mardi, mais d'habitude les revues de presse, je l'ai fait le lundi matin. Et donc la plupart des astéroïdes qui heurtent la Terre, et bien on les découvre longtemps après qu'ils aient heurté la Terre. Mais il arrive de temps en temps qu'on arrive à les détecter avant qu'ils arrivent sur Terre, et là c'est la cinquième fois qu'on arrive à le faire. Donc c'est assez fou en fait, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire. Déjà il faut réussir à trouver des astéroïdes, parce que souvent c'est des astéroïdes qui voient plutôt petits, donc il faut réussir à les voir, et puis du coup on n'en trouve pas beaucoup. En fait la plupart des astéroïdes qui viennent heurter la Terre, c'est des astéroïdes qui voient être très très petits, et qui ne vont pas faire de dégâts particuliers. C'est pas comme l'astéroïde qui a tué les dinosaures. Mais du coup donc il y a un astronome qui a remarqué le 11 mars, il y a 11 jours, qu'il y avait un astéroïde qui se déplaçait, enfin il a remarqué en fait un point lumineux qui se déplaçait dans le ciel, et il en a déduit que c'était un astéroïde. Et du coup il a vu, ah bah tiens c'est un astéroïde, bon on va suivre sa trajectoire, et il a observé 4 fois cet astéroïde pour réussir à déterminer sa trajectoire. Et il y a les calculs de trajectoire qui ont déterminé qu'au début l'impact semblait assez improbable, il y avait l'air d'avoir moins d'un pourcent de chance pour que l'astéroïde vienne heurter la Terre. Mais au fil des observations, et au fur et à mesure qu'on affinait la trajectoire, on voyait que la probabilité était plutôt élevée. Et donc le... Donc c'était quand... C'était... Ils disent pas vraiment la date. Ah si, le 11 mars. Bah donc tout ça, ça devait être dans la foulée du 11 mars. Donc genre le soir, il a regardé... Il a vu... Il a vu l'astéroïde. Salut Capra et joyeux mardi ! Donc en fait tout ça, ça s'est passé en une seule soirée. Donc à 19h30, il y a cet observateur qui a remarqué... Qui a découvert en fait cet astéroïde là. Qui a suivi sa trajectoire. Et puis... Une heure après. Il y a l'agence spatiale européenne. Qui a mis une alerte pour dire... Bah voilà, on a ces observations là. Et il y a 100% de chance pour que cet astéroïde tombe sur la Terre. Et non seulement donc on savait que ça allait heurter la Terre. On a aussi du coup pu prédire où ça allait tomber. Et du coup bah comme il y a l'agence spatiale européenne qui avait levé une alerte. Et bien il y a plein d'astronomes, à la fois des professionnels et des amateurs. Qui ont pointé leur télescope dans cette direction là. Pour essayer de le voir. Alors c'était pas forcément évident parce que du coup... L'astéroïde se déplaçait rapidement relativement à la Terre. Donc c'était des observations qui étaient pas forcément très faciles. Mais en tout cas il y a plein d'autres gens qui les ont observées. Et ces observations supplémentaires ont permis du coup de... Préciser encore plus la traducteur. Donc déjà on savait que ça allait toucher la Terre. On savait où ça allait tomber. Et puis là on savait aussi bah où ça allait entrer dans l'atmosphère. Et on savait aussi que l'objet était très petit. Et que donc il y avait absolument aucun risque pour la Terre. C'est un astéroïde d'à peu près un mètre de diamètre. Et qui du coup pouvait tout à fait brûler en entier. Ou presque en entier. Dans l'atmosphère terrestre. Et donc c'est seulement le cinquième objet qu'on découvre comme ça. Avant qu'il horte la Terre. Et en fait si ce genre de découverte commence à être possible. Bah c'est aussi parce qu'on a des télescopes qui sont de plus en plus performants. Et on a plein de télescopes qui regardent le ciel en permanence. Et du coup bah on peut s'attendre à ce que ce nombre là augmente. Et même qu'il y ait une accélération du nombre d'astéroïdes comme ça. Qu'on découvre avant qu'ils heurtent la Terre. Et ensuite alors d'habitude je garde le télescope web pour la fin de la revue de presse. Mais bon allez. Aujourd'hui on va presque commencer avec ça. C'est le système optique du télescope web qui fonctionne. Le JWST, ces systèmes optiques fonctionnent. Ils ont été alignés. Et donc là on a fait l'alignement avec la NIRCAM. Et on arrive à une image comme celle-ci. Est-ce qu'on peut l'avoir en grand ? Oui. Et donc là on voit l'étoile avec laquelle l'alignement a été effectué. Alors l'étoile en vrai c'est juste un point. Mais avec les effets d'optique et ben on voit ces traits en hexagone. Une espèce d'étoile à six branches. En fait ça c'est la cause de la forme du miroir. Salut images numériques, bienvenue à toi. Le chat aussi te dit bonjour. Donc chacun des segments du miroir c'est un hexagone. Et du coup les bords des miroirs c'est ce qui nous donne ces six branches. C'est juste un phénomène optique lié à la forme du télescope. Et puis après il y a aussi une petite barre comme ça. On voit qu'il y a un petit peu moins marqué. Et donc ça c'est à cause du bras qui porte le miroir secondaire. Donc il y a un des bras du miroir secondaire qui n'est pas aligné avec le bord des hexagones. Et du coup ça nous fait une figure de diffraction supplémentaire. Et donc voilà donc ça y est on a un super méga focus. Et un truc qui est super chouette avec cette image c'est que déjà on voit plein de galaxies dedans. Genre là une galaxie, une galaxie, une galaxie, une galaxie, une galaxie. Et apparemment il y a même des galaxies qu'on n'avait pas encore cataloguées qui sont dans cette image. Donc c'est assez fou et ça promet des choses absolument merveilleuses pour l'exploitation scientifique de ce télescope. Et voilà donc ils ont réussi à finir d'allumer tous les miroirs du télescope. Et on sait maintenant que le télescope dépasse les attentes qu'on avait pour lui. On sait que ses performances seront au moins égales au meilleur cas de figure qui avait été anticipé. Donc c'est super chouette voilà. On va avoir un télescope trop bien. Et du coup maintenant qu'il a terminé cette phase là, il va commencer à aligner les instruments qui sont derrière. Donc derrière, il y a la lumière à la rive d'un objet astronomique. Elle tape contre le miroir primaire, elle rebondit. Elle va sur le miroir secondaire, elle rebondit. Elle va dans le bloc avec les caméras. Et donc maintenant c'est les caméras qu'on va aligner. Donc la MirCam, la MirCam, la MirSpec et Miri. Et voilà donc maintenant c'est la phase suivante, ça va être d'aligner les caméras. Et puis la NASA a aussi mis en service une antenne supplémentaire dans son réseau des antennes de communication avec l'espace profond. Donc il y a plein plein de sondes dans le système solaire, desquelles on veut récupérer des informations et auxquelles on veut envoyer des commandes. Et pour ça, il y a les agences spatiales qui ont déployé des antennes un peu aux quatre coins du globe. De telle sorte qu'il y ait toujours au moins quelques antennes qui soient pointées en direction de chacune des sondes. Donc il y a des antennes qui soient pointées dans toutes les directions. Et il y a une nouvelle antenne qui a été ajoutée à Madrid. Aïe aïe aïe. Le chat vient de planter ses griffes dans mon épaule pour pouvoir se hisser à la force de ses pattes sur mon dos. Et la partie plantage de griffes dans mon épaule c'était un peu connu. Et en plus elle a mis un poil dans ma tasse. Voilà. J'ai enlevé le poil dans ma tasse. Le poil de chat. Et donc ce réseau d'antennes est composé de 14 antennes. 14 avec cette nouvelle antenne qui vient d'être installée. Et c'est ce qui nous permet du coup de communiquer avec New Horizons, avec les sondes qui vont explorer le soleil, avec plein de sondes qui sont dans le système solaire. Et donc là ils expliquent qu'il y en a partout. Donc il y en a à Madrid, en Australie et en Californie. Donc en fait il y a trois sites principaux avec ces antennes du réseau d'espace profond. Qui sont du coup répartis de façon à peu près équidistante autour du globe. Avec Madrid en Europe, Canberra en Australie et Goldstone en Californie. Pour qu'il y ait tout le temps une antenne qui soit tournée dans la bonne direction pour chacune des sondes qu'on a dans l'espace en ce moment en train de voyager dans l'espace. Et puis sinon une autre grosse 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 nouvelle de la semaine. C'est le projet ExoMars qui est retardé. Alors on s'y attendait, on s'attendait plus ou moins à une annonce de ce type. Parce que donc ExoMars c'est une mission européenne qui va aller explorer Mars avec un rover. Un rover du nom de Rosaline Franklin. Et ce rover devait décoller à bord d'une fusée Soyouz. Ce qui du coup est nécessairement compliqué en ce moment. Et du coup ce rover qui devait décoller en septembre de cette année. Et bien il ne pourra pas décoller en septembre. Et du coup son lancement est décalé de deux ans encore. Donc déjà il y a deux ans le rover n'avait pas pu décoller. Je ne sais plus exactement pourquoi d'ailleurs. Mais en tout cas ils n'avaient pas pu faire le lancement. Il avait décalé à cette année. Et du coup voilà c'est à nouveau décalé de deux ans. Alors évidemment à chaque fois qu'on loupe un créneau de lancement en direction de Mars. Et bien il faut attendre deux ans. Parce que c'est le temps qu'il faut pour que la Terre et Mars soient à nouveau alignés. Mars il lui faut un petit peu moins que deux années terrestres pour faire un tour du soleil. Alors que la Terre il lui faut un an pour faire un tour du soleil. Et du coup Mars et la Terre sont alignés à peu près une fois tous les deux ans. Excusez-moi un instant j'ai besoin de me boucher. Pfff. Et l'ESA pourra effectivement profiter de ce nouveau délai pour améliorer les instruments du rover. Et c'est sûrement ce qui va être fait. Alors il n'y a pas forcément des grosses grosses modifications qui vont être faites. Parce que forcément là il devait être lancé très bientôt. Donc on est plutôt dans les dernières phases du développement. Mais ça veut dire qu'effectivement il pourrait y avoir quelques trucs supplémentaires ajoutés. Par exemple du côté logiciel peut-être qu'il pourrait y avoir des développements supplémentaires. Et du coup il y a aussi la question de Est-ce qu'il y a des missions qui auraient dû décoller avec une Soyuz Qui finalement vont décoller avec une Ariane 6. Et c'est notamment le cas du télescope Euclide. Donc Euclide c'est un télescope qui va regarder des milliards de galaxies. Qui va prendre en photo des milliards de galaxies. Pour essayer de mieux comprendre la répartition de la matière noire dans l'univers. Et ce télescope c'était prévu pour qu'il décolle à bord d'une Soyuz. Mais tôt dans la phase de développement de Euclide Il y avait un peu la question de Est-ce qu'on utilise Ariane 6 ou est-ce qu'on utilise Soyuz. Et pendant, en tout cas à l'époque où on se posait cette question là. Ariane 6 était très très loin dans le futur. Et Euclide ne l'était pas tant que ça. Euclide depuis a été retardé plusieurs fois. Et du coup bah là il y a les problèmes avec les Soyuz. Ce qui fait que la possibilité de lancer Euclide avec une Ariane 6 à la place d'une Soyuz. Revient sur la table et c'est probablement ce qui va se passer. Mais après quand on change de lanceur comme ça bah ça peut aussi poser des questions. Parce que le dimensionnement de la charge utile va pas forcément être le même d'une fusée à l'autre. D'un lanceur à l'autre. Et du coup bah concevoir un télescope ou une sonde pour être lancé sur une Ariane 6. Et ben c'est pas exactement pareil que de concevoir une sonde pour qu'elle soit lancée sur une Soyuz. Donc ça pose aussi plein de questions. Et il y aura sûrement plein de missions comme ça qui vont être... Qui vont être retardées ou qui utiliseront un autre lanceur que Soyuz. Il faudrait concevoir des fusées modulaires pour augmenter leur polyvalence. Ouais alors après le... Il y a aussi le fait que bah quand les trucs se ressemblent tous et ben il y a la possibilité de faire des économies d'échelle. Donc c'est toujours un petit peu un compromis à trouver entre... Entre la polyvalence et la modularité et le fait que ça soit moins cher. Et ça je saurais pas vous en dire plus que ça. Et puis sinon on continue avec une découverte faite par des astronomes. Qui observent des disques protoplanétaires. Avec la méthode des transits. Donc il y a plusieurs façons de détecter des exoplanètes. Il y en a une c'est bah on attend qu'il y ait quelque chose qui passe devant l'étoile. Et quand l'objet passe devant... Quand un objet passe devant une étoile. Il va y avoir la lumière de l'étoile. Qu'on reçoit. Qui va être légèrement diminuée. Alors ça va pas être l'étoile qui change de luminosité. C'est juste qu'il y a une partie de l'étoile qui va être masquée. Et du coup bah la luminosité qu'on voit de la part de ces étoiles là. Elle passe un tout petit peu. Donc ça c'est la méthode des transits. Et avec cette méthode. Et bien des fois on voit pas seulement des planètes qui passent devant les étoiles. Des fois on voit des nuages de gaz et de poussière. Des débris de cadu. Et c'est exactement ce que les astronomes ont observé. Autour de cette étoile. HD 166-191. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait. Pouvoir observer ce genre d'événement autour d'autres étoiles. Et bien ça nous apprend aussi des choses sur comment s'est formé notre propre système solaire. Et donc au tout début. Au tout début du système solaire. Il y avait plein de collisions entre les différents planétoïdes. D'abord il y a eu de la coagulation des grains. Et puis il y avait plein de gaz et de poussière. Puis ça s'est un peu coagulé. Et puis ça fait des blocs de plus en plus gros. Et puis ça a fini par faire des planétoïdes. Et puis pendant un moment il y avait plein de planétoïdes. Qui se baladait un petit peu dans tous les sens. Et des fois il y avait des chocs entre les différents planétoïdes. Et c'est d'ailleurs comme ça que s'est formé la Lune. La Lune c'est, on pense, le résultat d'un impact entre la Terre. Et un autre planétoïde hypothétique qu'on appelle Theia. Ce planétoïde qui faisait à peu près la taille de Mars. Qui est venu se cogner contre la Terre. Qui a éjecté plein de débris. Des débris qui se sont mis en orbite autour de la Terre. Et qui ont fini par coaguler et former la Lune. Et donc des astronomes ont utilisé les données issues du télescope Spitzer. Spitzer. Pour regarder des collisions autour de très jeunes étoiles. Là où justement les planètes sont en train de se former. Et ils ont réussi à remarquer un débris. Un débris de nuage. Un nuage de débris plutôt. Un nuage de débris d'une de ces collisions. Pendant que ce nuage passait devant l'étoile. Et du coup en regardant justement de combien la lumière de l'étoile s'était atténuée. Pendant le transit. Et bien les astronomes ont réussi à déterminer la taille du nuage. Et aussi la taille des objets qui étaient entrés en collision l'un avec l'autre. Et de regarder le temps qu'il faut finalement pour que ce nuage se disperse. Et donc voilà. Donc ça nous permet aussi de mettre des contraintes sur nos modèles de formation de systèmes planétaires. Et pour ça donc l'équipe a utilisé ce télescope Spitzer. Pour faire plus de 100 observations en l'espace de 4 ans. Et les planétésimaux qui ont formé cet impact là. Ils auraient été trop petits pour être regardés. Enfin juste ils sont trop petits quoi. Et par contre le nuage de débris. Bah lui il va être beaucoup plus grand que chacun des deux planétoïdes. Parce qu'il va y avoir plein de petits cailloux dans tous les sens. Et du coup bah c'est plus facile à observer. Et notamment c'est quelque chose qu'on peut observer en infrarouge. Parce que bah la poussière ça c'est bien visible en infrarouge. Donc ça c'est pas mal. Et Spitzer justement c'est un télescope en infrarouge. Donc c'est pour ça qu'ils ont utilisé cet instrument là en particulier. Et donc avec toutes ces observations avec cette... Aïe 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 aïe. Chawen a encore planté ses griffes dans mon épaule. Le pull que je porte aujourd'hui il est pas très épais. Et du coup quand Chawen plante ses griffes et bah elle arrive très très vite au niveau de mon épaule. Elle arrive très très vite à me griffer. J'ai aussi d'autres pulls qui sont plus épais. Et où là elle peut pas te souder sans soucis sans que je sente rien. Mais ce pull là il est un peu fin. Et elle sait pas forcément faire la différence entre des pulls. Donc des fois elle riff plus fort que je pense que ce qu'elle voudrait. Et donc en combinant cette centaine d'observations avec Spitzer. Avec aussi des observations qui ont été réalisées depuis le sol. Avec le télescope au sol. Et bien ils ont réussi même à déterminer la forme du nuage de débris. Qui du coup est plutôt allongée. Et qui est plutôt grand en fait. Son diamètre apparent c'est trois fois le diamètre apparent du... Pardon. Son air apparente. Son air apparente pas son diamètre apparente. Son diamètre apparente. Son air apparente. Et trois fois plus grande que celle de l'étoile. Donc si on regarde dans le plan du ciel. La surface de ce nuage là. Bah c'est trois fois la surface de l'étoile. Autour duquel il orbite. Donc c'est... Ça fait plutôt un... Ça fait plutôt un gros nuage de débris quand même. Imagine un nuage qui ferait trois fois la taille du soleil. C'est juste énorme. Et donc ils ont... Bah comme ils ont observé pendant quatre ans. Ils ont observé ça un petit peu en direct. Bah du coup ils ont vu qu'au fil des mois. Ce nuage de poussière était en train de grossir. Mais aussi devenait de plus en plus transparent. Donc en fait bah c'est tous les... Tous les grains de poussière qui s'éparpillent. Donc ils s'éparpillent sur une surface. Dans un volume de plus en plus grand. Mais par contre bah il y a de moins en moins de grains de poussière par mètre carré. Au fur et à mesure que ça s'étend. Et donc ça devient de plus en plus translucide. Et donc Spitzer... Il est plus en fonctionnement. Mais par contre il y a des données qui sont archivées. Et euh... Et donc il y a encore... Il y a encore des gens qui utilisent les archives. Pour faire de la science. C'est... C'est derrière le cas avec... Avec à peu près tous les télescopes spatiaux. Il y a des archives qui sont faites. Et puis ensuite bah les... Les scientifiques peuvent continuer à travailler sur ces archives. Longtemps après que la mission soit terminée. Il y a même... L'agence spatiale européenne. Qui a un programme pour les... Pour les chercheurs. Où bah des jeunes chercheurs peuvent aller... Euh... Dans... Dans les archives. Et peuvent recevoir de l'aide pour fouiller dans les archives. Pour essayer de faire des nouvelles découvertes. Avec euh... Avec ces données qui ont été prises dans le passé. Et puis on continue avec l'exploration humaine. Cette fois-ci. Alors l'exploration humaine. Alors c'est pas tout de suite des humains. Mais euh... Bientôt en tout cas. Il y aura des humains sur la lune. A nouveau. Avec le programme Artemis. Et donc là. On voit. La fusée Artemis. Qui est sur le pas de tir. C'est... Voilà. Donc c'est super cool. Artemis c'est une mission qui va remettre des gens sur la lune. Euh... Et euh... Donc il y a euh... Les premières fusées qui commencent à être lancées. Donc là on en est pas encore au moment où on met des humains dans les fusées. Pour les envoyer sur la lune. Mais on en est au stade où on est en train de tester les choses. Et euh... De vérifier que tout se passe bien. Pour pouvoir ensuite mettre des humains dedans. Et les envoyer vers la lune. Et potentiellement même pour euh... Avoir de l'exploration plus long terme. Peut-être même euh... Avoir des bases lunaires. Avec euh... Des... Des astronautes qui pourraient y aller pendant des plus longues périodes de temps. Pour conduire des expériences scientifiques. Et euh... On retourne dans... Dans l'espace un petit peu plus long... Un petit peu plus lointain. Avec euh... Cette annonce de la NASA. Euh... Ça y est. On a découvert 5000 exoplanètes. Ce qui est assez fou. Quand on pense qu'en fait il y a euh... Bah la première exoplanète autour d'une autre étoile. Elle a été découverte en 95. Donc ça fait finalement 27 ans. Qu'on sait qu'il y a des exoplanètes. Euh... La première exoplanète autour de n'importe quel astre. C'était il y a... C'était il y a 30 ans. Euh... Donc d'abord on avait découvert une exoplanète. Autour d'une... D'un... D'un reste... D'étoile qui avait épuisé. Euh... Enfin qui faisait plus de réaction de fusion à l'intérieur. Je ne sais plus si c'était euh... Si c'était une mène blanche ou... Ou un autre type de... De cadavre stellaire. Mais en tout cas c'était pas... C'était pas une étoile de la séquence principale. Et euh... Il y a... 27 ans ou du coup en 95. On a découvert une exoplanète autour d'une étoile. Euh... Alors pas exactement comme on a essayé. Mais en tout cas une étoile dans la séquence principale. Euh... Et... Depuis bah on en a découvert 5000. Ce qui est absolument incroyable. Et donc en fait concrètement bah... Il y a... Il y a 30 ans. Euh... On connaissait euh... Alors euh... On disait qu'il y avait 9 planètes. Parce qu'on comptabilisait Pluton parmi les planètes. Et on savait pas qu'il y en avait d'autres autour de... D'autres... D'autres étoiles. Tout était possible en fait. Euh... Tant que... Tant qu'on connaît des planètes qu'autour d'une seule étoile. Bah on peut se dire bah tiens peut-être c'est peut-être c'est un accident. Mais après bah quand on commence à découvrir des planètes autour de 2, 3, 4 autres étoiles. Bah là on se dit ah bah tiens c'est peut-être c'est peut-être plus répandu que ça. Et effectivement bah c'est super répandu les... Les étoiles qui ont des planètes et c'est super commun. Et donc le 21 mars il y a euh... La découverte de 65 nouvelles exoplanètes qui ont été euh... Qui ont été euh... Qui a été publié. Ce qui nous amène avec un des comptes supérieur à 5000. Et euh... Dans... Dans notre propre galaxie rien que dans notre galaxie. Il y a vraisemblablement des centaines de milliards d'exoplanètes. Alors il y en a sûrement plein qu'on découvrira jamais. Parce qu'elles sont trop loin. Euh... Mais euh... Mais euh... Mais euh... Vu euh... Le nombre d'étoiles où on serait capable de détecter des exoplanètes. Et parmi ces étoiles là. La fraction euh... D'étoiles autour desquelles on a découvert des exoplanètes. Et bah on peut interpoller. Et dire qu'il y a sûrement des centaines de milliards d'exoplanètes dans notre... Rien que dans notre galaxie. Voilà. C'est quand même euh... C'est quand même assez fou. Et puis on termine aujourd'hui. Avec euh... Un anniversaire. Un anniversaire un petit peu triste. Puisque c'était la fin... Euh... De... Euh... Euh... Du... Du rover Spirit. Euh... En 2010. Le 22 mars 2010. Donc il y a 12 ans. C'étaient les dernières communications entre la Terre et le rover Spirit. Euh... Donc Spirit c'est un des deux rovers jumeaux. De Mars... Du projet Mars Exploration Rover. Donc c'était euh... Deux rovers identiques. Qui étaient posés à deux endroits différents de Mars. Et qui ont fonctionné pendant très 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 longtemps. Beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu initialement par leur mission. Mais euh... Il y a des moments sur Mars où la météo est pas très bonne. Euh... Et donc déjà en... En janvier 2010. Il y a la NASA qui a décidé euh... D'arrêter de faire rouler Spirit. Et de la transformer en... En plateforme scientifique fixe. Donc euh... Plutôt que de le déplacer. De prendre... De prendre des risques. Et bien ils l'ont juste posé quelque part. Ils l'ont amené quelque part. Enfin pas vraiment posé. Ils l'ont fait rouler jusqu'à un endroit... Jusqu'à quelque part. Et puis là bah ils ont essayé de continuer à l'utiliser au maximum. Mais sans le déplacer. Euh... Et puis ils ont essayé euh... D'orienter les panneaux solaires comme ils ont pu. Pour essayer de collecter autant d'électricité que possible. Euh... Et euh... Tout ça c'était dans le but d'essayer de permettre aux rovers de survivre à l'hiver. Euh... Mais euh... Il y avait euh... Les panneaux solaires n'étaient pas suffisamment inclinés vers le soleil. Il y a euh... Un autre hiver. Un hiver précédent. Où ils avaient réussi à le poser sur un truc un petit peu en pente. Et du coup le rover avait survécu l'hiver. Parce que les panneaux solaires étaient assez bien orientés vers le soleil. Justement grâce à cette petite pente. Euh... Mais euh... Du coup bah là il était plutôt à plat. Donc là... Donc les panneaux solaires collectaient de l'énergie solaire moins efficacement. Et c'était pas suffisant pour recharger les batteries. Et euh... A tel point que il y a euh... Les systèmes qui ont arrêté de fonctionner. Avec en plus bah les températures négatives. Très 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 basses. Euh... Moins 40 degrés. Qui n'aidaient pas du tout à ce que les choses continuent de fonctionner. Euh... Et euh... On espérait aussi que peut-être euh... Il y ait suffisamment de vent. À un moment donné pour euh... Pour nettoyer les panneaux solaires. Mais ça ne s'est pas produit. Et euh... Bah du coup finalement il y a euh... Le 22 mars. C'était euh... C'était euh... C'était les dernières communications. Avec ce rover Spirit. Alors euh... La NASA a continué pendant un moment à... A continué à essayer d'envoyer des commandes. Euh... Mais euh... La mission s'est terminée. En 2011. Donc euh... Jusqu'en... Jusqu'en mai 2011. Donc pendant plus d'un an quand même. Ils ont continué à... A essayer de pinguer le rover. Pour voir si peut-être euh... Il avait réussi à... A recharger ses batteries. A recommencer à fonctionner. Et en 2011. Bah ils ont abandonné. Ils ont dit bon bah... Tant pis. Euh... Euh... Le rover est parti. Et donc... Aujourd'hui c'est l'anniversaire des dernières communications. Avec le rover Spirit. Et donc voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus. Euh... On se retrouve lundi prochain. Pour une prochaine revue de presse. Euh... D'ici là vous pouvez venir me parler sur... Euh... Sur Twitter. Sur Mastodon. Euh... Me poser des questions. Me proposer des sujets. Desquels vous voudriez entendre plus parler. Peut-être euh... Peut-être que vous voudriez plus d'objets du système solaire. Plus d'exoplanèles. Je ne sais pas. Euh... N'hésitez pas à venir me le dire. Salut Nathan. Chat Witch. Bienvenue à toi. Et... Et merci. Merci à toi d'être venu. Et donc voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Portez vous bien. Et puis ciao ciao. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada.